Dans ce cas numéro 4, nous allons poursuivre sur la gestion unique, c'est-à-dire toujours l'émission à la fois vers le régime obligatoire et vers le régime complémentaire en un seul flux électronique, mais nous allons présenter une cinématique d'un tiers payant conventionnel. Pour ce cas-là, je prends l'exemple d'une MSA Gamex avec l'information lue en carte. Donc le même principe, je lis la carte vitale. L'information au régime complémentaire est située sur la carte. Donc là, le logiciel signale qu'il s'agit d'une gestion unique, mais il n'y a pas de mention CMU, il n'y a pas de mention qui pourrait indiquer qu'il s'agirait d'un tiers payant réglementaire. Donc je vais saisir la convention. Je suis dans un cadre conventionnel qui dit cadre conventionnel, dit saisie d'une convention pour que l'information puisse être routée comme il se doit au régime complémentaire. Là, RAM Gamex, je saisis ma convention et je transfère le client. Je suis toujours dans des cas de test. Les droits sont largement dépassés. Je vais devoir les forcer, mais en théorie, normalement, les cartes vitales sont à jour. Vous les mettez à jour et on n'a pas à faire cette manipulation. Donc là, je force mes droits au régime obligatoire. Je force mes droits au régime complémentaire et là, je vois que de toute façon, à partir de la lecture de la carte vitale, le logiciel a automatiquement repéré qu'il s'agit FSE MSA RAM Gamex et a automatiquement saisi la convention puisque vous l'avez saisi à la lecture de la carte vitale. Si vous ne l'aviez pas saisi à la lecture de la carte vitale, on peut toujours la saisir au niveau de l'état civil en cliquant sur convention. Autrement, je force mes droits, 31-12-2014 et je confirme. Dans la foulée, je vais saisir mon dossier. Donc, nouveau dossier, l'axe, symétrie OD, on va mettre une addition, ce coup-là, 30, les écarts, les hauteurs, 17, liste des prescripteurs, un prescripteur, hors d'eau plus fiche, ma monture, mes verres, ultra mince, je choisis un verre, je valide, je confirme mon dossier, j'ai fait ma PEC, le même principe que tout à l'heure, PEC en mode manuel, 10, 10, 50, je valide, un numéro de PEC, au même principe, je confirme, je vais en facturation, le logiciel me propose une FSE sécurisée, et je facture. Donc, comme j'ai fait l'action, je suis dans le cadre d'une gestion unique, j'ai fait l'action de saisir ma convention, automatiquement, le logiciel va à la fois router la part régime obligatoire et la part régime complémentaire dans la même FSE. Donc, le même principe que tout à l'heure, lecture des cartes, accident causé par un tir, je réponds non, le logiciel rentre en formatage de la facture, résultat terminé et correct, nous venons effectivement de réaliser une feuille de soins électroniques, RO, RC, MSA, dans le cadre d'un tir payant conventionnel.